Le 24 juin avait lieu à la coopérative du Bois-Plage-en-Ré, la dernière réunion publique du binôme Patrice Raffarin et Véronique Richie-le-Rouge, dans le cadre des élections départementales 2021 pour le canton de l'Île-de-Ré. Le public s'était dépassé en nombre pour apporter à ce binôme leur confiance et certainement leur vote, dans une élection qui semble particulièrement bien engagée pour le duo, si l'on en croit le résultat du premier tour. Il-de-Ré-TV est allé assister à cette réunion avant de tourner sa caméra vers les futurs probables conseillers généraux de notre département. Ce premier tour a apporté toute satisfaction. Déjà avant le score final, parce qu'il y a eu un suspense durant toute la soirée, on voyait quand même le niveau monter et on était de plus en plus heureux. Et finalement le score final à 43,5%. Écoutez, on ne peut pas se plaindre, les rétés nous ont entendus, ils ont répondu à notre appel, on a senti vraiment cette volonté de changement. C'est vrai, un séisme à l'Île-de-Ré, mais c'est un séisme je pense qui correspond à une réelle attente, à quelque chose qui était enraciné profondément et que finalement nous avons réveillé. Au fil des réunions publiques, nous sentions qu'il y avait une véritable dynamique, il y avait une véritable volonté de débattre. Et nous nous sentions que les gens adhéraient en fait à notre projet, beaucoup plus transparent, beaucoup plus honnête, beaucoup plus intègre. Et donc en fait, on n'était pas réellement surpris des résultats dimanche soir. On s'attendait au minimum à des scores très serrés, voire être devant, comme c'était le cas d'ailleurs. Nous avons appelé à une mobilisation citoyenne dimanche prochain et à utiliser le butin de Véronique Richer-le-Rouge et Patrick Raffarin, de manière à créer un climat apaisé, tourner vers la qualité de vie des rétés et libérer les expressions. On a beaucoup travaillé en amont avec nos amis écologistes. Donc on s'attendait un petit peu à ce qu'ils demandent un petit peu ce report des voix. Mais comme disait Véronique, chaque électeur possède sa voix et c'est bien normal. Donc chacun dont votera son âme et conscience. Mais nous espérons vraiment que les électeurs écologistes comprendront donc la convergence de nos deux programmes et notre volonté en tout cas de travailler ensemble, de débattre ensemble et de mener des actions ensemble. Moi je vous annonce ce soir que dans la continuité de notre candidature aux élections départementales, notre binôme va animer un collectif de réflexion et d'expression citoyenne pour réfléchir ensemble, s'exprimer, argumenter et après transmettre aux élus, tous les élus, les résultats de notre demande citoyenne. Île de Ré-TV, la qualité de Ré-Thèse. Et nous sentons en fait que le résultat du premier tour a créé une brèche et que les gens se disent mais en fait c'est possible, on peut réellement changer. Il faut quand même imaginer que dans l'île de Ré règne quand même un climat de pression, de terreur, de peur. Certains ayant même peur de perdre les subventions, ce qui est une hérésie totale. Quand j'entends des élus départementaux dire si vous ne votez pas pour nous, vous n'aurez plus de subventions, mais franchement quelle honte. Et donc j'ai confiance effectivement dans ces électeurs pour comprendre qu'on leur raconte des bobards. Et réellement il y a une dynamique qui s'est installée. Et je pense que dimanche prochain, ce que je souhaite c'est qu'effectivement cette dynamique se confirme. Bien évidemment que nous ne voulons pas de la gratuité du pont. L'éco-taxe doit rester sur le pont. On doit avoir toujours un tarif haut pour l'été, un tarif bas pour l'hiver. Par contre nous souhaitons qu'il y ait une prise en compte des enfants et petits-enfants qui habitent le continent et qui ont besoin de venir voir leurs parents ou grands-parents sur le territoire de l'île de Ré. Une prise en compte à travers, je ne sais pas, un abonnement privilégié, un nombre de passages limité dans l'année. Mais voilà ce qu'on nous demande, ce que nous nous demandons. Mais le pont ne sera pas avec nous, gratuit. Non mais si vous voulez c'est difficile de lutter contre des affirmations qui sont faites comme ça, dans une situation où finalement ils sont en train de perdre, ils sentent qu'ils perdent pied et donc ils sont prêts à tout. Moi je pense que justement cette pression qu'ils organisent aujourd'hui sur les gens en leur disant si on n'est pas élu, vous n'aurez pas ça. Et d'ailleurs cette fameuse unité de façade des élus montre bien en creux qu'il y a cette pression. Les électeurs ne se sont pas trompés au premier tour. Les gens réfléchissent, les gens se sont certainement dit qu'il y avait un loup quelque part dans cette affaire-là. Moi je crois à la maturité politique des citoyens, je crois à la démocratie. Maintenant il faut quand même qu'on confirme l'essai, il faut être vigilant dimanche. Clairement il faut que les gens retournent aux urnes et invitent leurs amis à y retourner parce que ça serait quand même trop bête que sur la dernière ligne droite on loupe à quelques voix. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure en réunion, aujourd'hui d'abord ce n'est pas un débat qu'on peut mener comme ça dans ces élections-là. Certains ont voulu le politiser et ont voulu dresser les uns contre les autres. Il est clair que ces annonces brutales du gouvernement dont on n'a absolument aucun tenant et aboutissant, juste des cartes, etc. ont été choquantes, que ça a été brutal et que moi-même j'ai été extrêmement... Et je suis toujours inquiète parce que moi je suis très attachée à l'environnement et je ne veux pas que la transition énergétique se fasse au détriment de l'environnement, ce serait quand même un comble, donc on va être extrêmement vigilants. On veut que l'île de Ré pèse dans ce débat, que les rétés participent et qu'il y ait des arguments et qu'on puisse utiliser aussi tout notre pouvoir pour éventuellement proposer d'autres solutions de transition énergétique. Il y en a plein, on en a développé dans le programme, donc c'est bien prématuré, mais je comprends que tout le monde soit inquiet, ça c'est normal. Mais il faut quand même préciser une chose, parce que je ne peux pas laisser dire, et Patrice non plus, c'est que nous serions des suppôts du gouvernement, à la solde du gouvernement, pour aller imposer un parc éolien contre la vie des rétés, absolument pas, c'est absolument faux, archi faux. Nous sommes en conscience sur ce projet, conscients des, comment dire, des enjeux environnementaux qui sont très très importants pour l'île de Ré, et il est évident qu'on ne laissera pas faire si ce projet démolit les fonds marins, la zone Natura 2000 et toxique pour les pêcheurs. C'est évidemment qu'on sera du côté de l'île de Ré. S'ils votent pour nous, on va mettre en place, donc tous ensemble, le vrai travail commencera après les élections, on va mettre tous ensemble en place une gouvernance apaisée et surtout beaucoup plus transparente, beaucoup plus participative, donc il faut vraiment qu'ils viennent nous rejoindre et les rassurés ne seront pas déçus avec nous.